Général de l'armée de l'air Ancien général de l'armée de l'air, il est le président des volontaires pour la France, Antoine Martinez. Bonjour. Bonjour, Marciel Bilt. Mon général, le vendredi 10 juillet, il y a quelques jours, vous avez tenu à célébrer le centenaire de la loi instaurant la fête nationale de Jeanne d'Arc, une loi proposée par Maurice Barès, il faut toujours le rappeler. Quelle est pour vous la signification d'un tel geste ? Eh bien, comme vous le savez, cette année 2020 est consacrée à Jeanne d'Arc. Et donc, en début d'année, nous avions envisagé de célébrer cette année 2020, notamment avec la célébration du centenaire de sa canonisation, qui s'est passé au mois de mai. Mais comme vous le savez, avec la crise sanitaire, le confinement, nous avons dû renoncer à tout cela. Voilà. Et le déconfinement étant arrivé, nous nous sommes dit qu'il nous restait, même si l'ensemble de l'année reste consacré à Jeanne d'Arc, il nous restait cette date du 10 juillet, qui est également le centenaire de la loi du 10 juillet 1920, qui instaurait la fête de Jeanne d'Arc, donc fête patriotique. Voilà. Donc nous avons tenu à marquer le coup aujourd'hui. Et pour ne rien vous cacher, nous avons décidé de déposer une gerbe à la basilique Saint-Jeanne d'Arc, située dans le 18e arrondissement. Donc le choix du lieu est volontaire pour bien marquer notre détermination dans la défense de nos convictions, je dirais à plusieurs titres, puisque Jeanne d'Arc est quand même probablement le héros le plus emblématique de notre histoire de France. C'est par ailleurs une femme. Et donc dans ce secteur du 18e arrondissement de Paris... On est près de la porte de la chapelle, pour faire ça. La porte de la porte de la chapelle, effectivement, chacun le sait. Je ne dirais pas que c'est un territoire perdu, non, pas pour l'instant. Mais lorsqu'on y va, on sent bien que ce n'est plus le quartier de la chapelle chrétien qui remonte à l'histoire, c'est évident. Donc nous avons voulu, par un geste fort, manifester notre présence et une cinquantaine de nos membres de la région de Paris, mais pas uniquement, était présent aujourd'hui. Alors vous vous mettez sous l'égide de Jeanne, sainte héroïne de la patrie, pour porter votre action, qui est, en fait, qu'on pourrait résumer actuellement en une phrase, en une volonté, c'est de dire halte à l'esprit de la détestation de la France que vous voyez poindre ici ou là, de Dijon, à la place de la République, à Paris. Non, on le voit maintenant depuis de nombreuses décennies, mais on a l'impression que les choses s'accélèrent. On aurait pu penser qu'après ce confinement où les Français ont été maintenus à domicile, tout au moins pour certains, pour une majorité, d'autres n'ont peut-être pas respecté de la même façon, on pensait que les choses allaient reprendre calmement, et bien, on a eu des événements délirants sur notre territoire, avec notamment, vous le savez, cette affaire Traoré qui est revenue sur le devant de la Seine, avec ses manifestations, où on a voulu profiter de ce drame qui s'est déroulé aux États-Unis, pour importer cette affaire chez nous. On a vu ce qui s'est passé entre des Tchétchènes et des Maghrébins à Dijon, mais pas uniquement à Dijon, à Nice aussi, je crois qu'il y a eu, dans un quartier particulier, ces affrontements. Donc là, mais avec des armes de guerre, les gens étaient quand même armés. Donc il se déroule un certain nombre de choses qui deviennent aujourd'hui inadmissibles et inacceptables. Et on voit bien que nos dirigeants politiques ont pensé, avec le quinquennat précédent, on avait vu le président annoncer lui-même ce problème de partition du territoire, et aujourd'hui, on n'en est plus là, mais on est beaucoup plus loin, avec un État, des dirigeants qui refusent de faire appliquer la loi. C'est le problème de l'État de droit qui, aujourd'hui, est mis en question, c'est évident. Il est aujourd'hui indispensable de rétablir la loi, l'ordre et la loi. L'ordre, c'est quand même, l'ordre et la loi sont les garants de la liberté, alors que le désordre, lui, mène à la servitude. – En général, lors de la préparation de cet entretien, vous avez attiré mon attention sur un aspect particulier du vote au municipal, c'est le taux d'abstention, et là, pour vous, vous dites que l'abstention démontre le manque de confiance envers les partis et les élus, le décrochage du peuple par rapport à ces élus. – Absolument, on constate d'élection en élection, peut-être pas pour les présidentielles, mais d'élection en élection pour les autres, un désamour des Français pour accomplir leur devoir civique, de plus en plus. Et aujourd'hui, avec ces élections municipales, on se retrouve, alors que les éditorialistes, les journalistes ont mis en avant la victoire, la victoire des écolos, certes, mais il faut rappeler que cette victoire, elle est au sein d'une liste d'union de la gauche, on y retrouve toute l'union de la gauche précédente. Mais ce qui est le plus grave, à mon avis, c'est que cette abstention, vous imaginez, 60%, c'est pratiquement deux Français sur trois. C'est, je dirais, ça traduit, non seulement le désintérêt des Français pour les élections, mais une certaine frustration, une colère qui monte. Les Français se rendent compte que finalement, ils se disent, allez voter, ça ne sert plus à rien, puisque ça ne change rien. Et donc, le gros sujet aujourd'hui, c'est celui-là. C'est cette colère qui monte et qui risque d'éclater un jour. – Alors, face à cette colère, le président de la République ne reste pas inerte. – Certes. – Il a décidé, par exemple, de mettre en place un nouveau gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce nouveau gouvernement, non pas va dans le bon sens, mais va contrecarrer un peu l'échec qu'il a vécu au municipal ? – Il y a plusieurs choses à dire sur cette affaire. Dans un premier temps, je dirais que l'instauration du quinquennat a fait que nos dirigeants politiques ont fait évoluer le système à leur profit. Mais de toute façon, le président aujourd'hui, c'est lui qui est en première ligne, en permanence. Donc, un premier ministre aujourd'hui, ce n'est plus un premier ministre du temps du septennat, où là, il constituait en quelque sorte un fusible. Lorsqu'il y avait des difficultés au sein du pays, le président pouvait changer de premier ministre et de gouvernement. Là, avec le quinquennat, le changement de premier ministre ne se justifie pas. Le premier ministre n'est en fait que, je ne dirais pas un collaborateur, mais c'est un chef d'état-major, pour un militaire, qui applique les directives qui ont été prévues par le président. Et donc, moi, à mon avis, ce changement de premier ministre et donc de gouvernement n'est qu'une mascarade, parce que le président actuel veut occulter les trois ans d'échec qu'il a subis. Il faut bien le reconnaître. On ne va pas remonter sur les trois ans, mais c'est un échec patent. Et donc, en nommant un nouveau premier ministre, il espère occulter cela et, par une nouvelle dynamique, entre guillemets, gagner du temps, occuper l'espace médiatique pour préparer sa réélection. Voilà, mon avis. – Préparer sa réélection, ça nous amène aux élections présidentielles. Il y a quelques années, vous avez écrit un ouvrage, « Quand la grande muette prendra la parole ». – Oui. – Il y a des généraux qui ont quitté la grande muette et qui sont restés muets. – Absolument. – Pas vous. – Oui, oui. – Vous vous êtes exprimé, vous avez créé les volontaires de la France. En janvier dernier, vous avez présenté un gouvernement de relève nationale. En général, est-ce que tout ça, c'est suffisant pour créer la réaction, le sursaut national que vous appelez tous vos voeux ? – Alors, c'est un début. Il est évident qu'après ce que nous venons de vivre, que ce soit le confinement, la crise sanitaire et ce qui s'est produit après, j'ai l'occasion de discuter avec un certain nombre de nos compatriotes qui sont exaspérés, perdus. et donc, en début de cette année, nous avons en effet essayé de faire, sur le plan médiatique, donner une image et créer un sursaut. Nous nous sommes dit, il faut préparer l'équivalent d'un gouvernement de relève, c'est-à-dire en sollicitant un certain nombre de personnalités qui sont dans leur domaine respectif des gens très compétents. Et donc, nous sommes, je dirais, dans les travaux qui nous mènent à la constitution complète de cette équipe de gouvernement. Nous n'en sommes encore pas là, mais lors de cet automne, nous établirons des états généraux pour la préparation plus complète et plus affinée de ce gouvernement de relève. Parce qu'à certains moments, on l'a bien senti, avec les Gilets jaunes notamment, au début des Gilets jaunes, le pays est passé dans une situation dangereuse. Et je pense que le pouvoir, à ce moment-là, s'est posé beaucoup de questions. Donc, nous avons souhaité préparer quelque chose pour, dans le cas, en cas de besoin, pouvoir être en mesure, nous, à notre niveau, de proposer quelque chose. En tout cas, on sait très bien que les partis politiques font leur travail, mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui et les convictions des uns et des autres ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire, ce qu'on peut évoquer, c'est l'exigence, permettre à la nation française de pouvoir exercer sa continuité historique. Aujourd'hui, elle en est empêchée. – Devant vos partisans, vendredi 10 juillet, toujours sous l'égide de Jeanne, vous avez prononcé un discours, un appel aux Français. – Un appel aux Français. – Quelle est la teneur de cet appel ? – Alors, j'ai voulu faire un point dans un premier temps et rappeler que depuis maintenant une cinquantaine d'années, avec certaines mesures qui ont été prises à ce moment-là, les choses ne se sont pas arrangées, et notamment avec la politique migratoire de la France. Donc, lorsque l'immigration n'est pas choisie, on en arrive aujourd'hui à une situation qui est dangereuse pour le pays, puisqu'on le voit bien, même l'ex-président Hollande l'avait noté, lui qui parlait dans ses confessions de partition du territoire, c'est dire à quel point nous sommes arrivés aujourd'hui. Il y a donc un point de rupture qui doit être établi aujourd'hui pour renverser les choses. Sinon, eh bien, nous allons au-devant d'un désastre au niveau du futur du peuple français, de la nation française. Ça, c'est évident. – Et quel est votre rôle personnel ? Alors, mon rôle personnel, comme d'autres d'ailleurs, c'est d'essayer de rassembler autour de moi un certain nombre de personnes engagées dans ce combat contre l'immigration, je dirais plus précisément, je l'ai dit dans mon appel, de culture islamique, qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas compatible avec nos valeurs, avec nos mœurs et nos modes de vie. Et c'est effectivement une lutte qui doit être engagée contre l'islamisation de notre pays. Sinon, nous allons au désastre, c'est évident. Et là, ce qui est dommage, je dirais, c'est en voyant au fil des décennies passées, le fait que nos dirigeants politiques, malgré l'évidence, l'évidence du phénomène qui est en train de grandir aujourd'hui et d'amener la France dans le mur, ne prennent aucune mesure sur ce sujet. C'est un laxisme, un aveuglement. À certains moments, on pourrait même, certains pourraient parler de collaboration dans ce changement, à la limite, de peuple qui est en cours. Donc ça, il faut bien le reconnaître, il faut bien s'élever contre cette chose qui n'est pas acceptable. 2022, ce profil, quel est votre rôle à vous, personnel ? Alors, 2022, ce profil, cet appel, comme vous le mentionnez, était un appel, un signal que je voulais donner aux Français, en particulier aux Français qui appartiennent à cette majorité silencieuse qui est aujourd'hui exaspérée, qui est menacée, qui est même méprisée. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre président, nos dirigeants, mais notre président aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'aime pas son peuple. Comment peut-on œuvrer au destiné d'une nation, d'un pays, si on n'aime pas son peuple ? Pour moi, c'est quelque chose de… – Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il n'aime pas son peuple ? Par son attitude, par ses décisions, par sa politique ? – Écoutez, depuis qu'il avait même candidat et même président, à chaque fois qu'il en a l'occasion, à l'extérieur du pays, c'est pour fustiger le rôle de la France. Je reviens sur, lorsqu'il était candidat, s'exprimer comme il l'a fait en Algérie, pas n'importe où, en Algérie, et indiquer que la France avait commis un crime contre l'humanité avec la colonisation, mais c'est une véritable imposture. Et ensuite, on l'a bien vu, y compris lors de l'Assemblée générale de l'ONU, l'année dernière ou précédemment, même chose, c'est toujours des reproches qu'il fait à la France. Donc, est-ce qu'il aime le peuple français ? La question se pose. Et puis, son arrivée, d'autant que son arrivée au pouvoir, il devrait le savoir. C'est lui-même, d'ailleurs, qui l'avait indiqué. Il est entré par effraction, parce que l'affaire que nous connaissons, c'est un véritable hold-up démocratique qui a été la conséquence d'un coup d'État institutionnel. – En 2022, face à Macron, qui ? – Alors, face à M. Macron, en 2022, il y aura sûrement des candidats qui vont se proclamer candidats. En tout cas, moi, j'ai indiqué dans cet appel aux Français du 10 juillet, eh bien, que, compte tenu de la situation, ce n'était pas mon ambition initialement. Je ne le savais pratiquement pas encore il y a trois mois. Mais, compte tenu de la situation que nous avons connue ces dernières semaines, j'ai été persuadé par les gens avec qui je travaille. Et finalement, j'ai pris la décision de me porter candidat et demander aux Français de cette majorité silencieuse de se rallier à moi pour préparer cette élection. – En général, être candidat à la présidence de la République, vous le savez, j'utilise un terme de militaire, c'est un parcours du combattant, vous en voyez l'ampleur, 500 signatures de maire. – C'est vrai. Alors, la décision n'a pas été facile, pour ce qui me concerne. Finalement, j'ai pris cette décision. Maintenant, il est évident, c'était difficile. Mais le parcours qui commence aujourd'hui va être forcément très difficile. Donc, eh bien, écoutez, nous verrons bien. Moi, ce que je souhaite par l'appel que j'ai fait aux Français le 10 juillet, ce que je souhaite, c'est créer un sursaut salutaire. Je ne sais pas ce qui l'adviendra de ma propre personne jusqu'en 2022, mais en tout cas, mon premier objectif, c'est de créer ce sursaut et d'appeler les Français à bien réfléchir, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. – Vous dites que vous voulez le faire hors des partis politiques, mais on peut vous rétorquer que vous le savez, que pour une édition présidentielle, il va falloir des militants pour compenser le silence médiatique. On n'est pas dans l'armée, l'intendance, elle ne va pas suivre ce fils. – C'est vrai, c'est une gageure, c'est un vrai sujet. Vous avez parfaitement raison. Mais voilà, donc la décision est prise, et maintenant, écoutez, nous verrons bien. Moi, ce que j'espère, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas du tout cette ambition, ce n'était pas chez moi quelque chose d'établi. Donc, je me suis décidé, maintenant, on travaille pour la France et la nation française. On verra, on verra bien. – Il y a des grands généraux, Napoléon, il y a aussi des généraux boulangers qui ratent l'histoire. – Absolument, absolument. – Vers qui vous vous rapprochez le plus ? De Gaulle, d'autres ? – Non, je ne suis pas gaulliste, j'aurais tendance, c'est la réponse que je donne souvent à certains. De Gaulle, c'est un double personnage. Pour moi, De Gaulle, c'est l'homme du 18 juin 1940, l'appel du 18 juin, et ça a été le De Gaulle de l'indépendance de l'Algérie, où là, les choses ont été complètement différentes. Voilà. Donc, pour moi, je ne pouvais pas être gaulliste, en revanche, j'essaie dans mon attitude d'avoir une attitude gaullienne. – Plus Bonaparte que Boulanger ? Plus Boulanger que Bonaparte ? – Je n'ai pas de figure de ce style emblématique. Je dirais que je me rattacherais plutôt à une femme que nous avons célébrée aujourd'hui, je dirais Jeanne d'Arc. – Alors, le combat souverainiste, c'est ma dernière question, mais aussi important, c'est ce combat souverainiste, identitaire, culturel pour la France. Vous n'en avez pas le monopole, vous êtes candidat, mais il y a déjà la candidature installée, la plus légitime, celle de Mme Le Pen. – Bien sûr. – Qu'est-ce que vous en faites ? – Mais je vous l'ai dit, j'ai décidé de m'engager hors des partis politiques. Mon rôle, mon but est d'essayer, justement, en créant un événement, bousculer un petit peu les dirigeants politiques de tous les partis, de créer ce sursaut et faire en sorte que les patriotes, c'est un terme qui est aujourd'hui non seulement galvaudé, mais mal utilisé, que les patriotes, eh bien, qu'ils soient de droite, de gauche, nous rejoignent pour sauver la nation française. – D'autres candidats, Jean-Frédéric Poisson, peut-être, Marion Maréchal, peut-être, Nicolas Dupont-Aignan, peut-être, François Asselineau, peut-être, Éric Zemmour, peut-être, Pierre de Villiers, peut-être, et je arrête là, mais il y en a encore d'autres. – Bien sûr, bien sûr. – Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fera la différence entre vous et tous les noms honorables que j'ai cités ? – Alors, la différence, si vous voulez, pour moi, sur les personnes, je n'ai pas d'a priori sur les personnes, simplement, il ne vous a pas échappé que je suis général en deuxième section. Donc, j'ai porté l'uniforme pendant une quarantaine d'années au service de l'État et de la nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, je ne peux plus rester silencieux. Donc, j'ai brisé le silence depuis un moment, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, le devoir de réserve auquel les généraux en deuxième section sont soumis, moi, j'ai considéré que mon devoir d'expression, compte tenu de la situation, primé sur mon devoir de réserve. Et donc, en tant que militaire, j'espère donner au moins l'image de cet ordre et de la loi que j'évoquais tout à l'heure pour les rétablir, parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai problème. L'État de droit est en train de s'effondrer. – Yvon Youffold, dans le Figaro de ce vendredi 10 juillet, dit que cette initiative est une initiative heureuse, parce qu'après tout, que mille fleurs naissent. C'est un peu ça le sentiment. Parmi les généraux, il y a déjà une initiative, une tentative de quelqu'un qui vous est proche, finalement, sur les idées. C'est le général Tozin qui n'a pas pu, en 2017, aller jusqu'au bout de sa démonstration. – Absolument. Est-ce que vous pensez faire mieux que lui ? Contre lui ? Avec lui ? – Didier Tozin, nous nous connaissons maintenant, nous avons l'occasion de discuter, nous avons participé à certains événements ensemble. Nous étions ensemble, notamment le 25 janvier à Paris, en début d'année, lorsque nous avons présenté ce début de gouvernement de relève nationale. On s'était vu également l'année dernière, lors de notre convention nationale. il était invité, il était venu. Et donc, voilà, je sais qu'il a été candidat. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est candidat déclaré ou pas. Il a l'intention probablement, je n'en sais rien. En tout cas, il a très récemment, après le déconfinement, publié un petit ouvrage, après le Covid-19. – Il était aussi, rebâtir la France, que j'ai eu, qu'il m'a gracieusement envoyé également, et que j'ai lu, et j'ai eu l'occasion de le suivre sur votre plateau fin du mois de juin, je crois, il y a quelques jours. Alors, avec lui, j'espère que nous travaillerons ensemble. En tout cas, dans ce qu'il a pu dire dans son dernier ouvrage et ce qu'il a dit sur le plateau, je suis un petit peu, peut-être même beaucoup, en désaccord sur le fait que lui proposait au président actuel un gouvernement d'exception. Nous, moi, général Martinez, je ne suis pas du tout dans cette perspective. Je considère que le président actuel, je l'ai dit tout à l'heure, n'aime pas le peuple français et mène la France, voilà, dans le mur. Donc, on l'a bien vu lors de son déplacement à Mulhouse, lors de sa fameuse communication sur le séparatisme islamique. On voit très bien, de toute façon, que depuis lors, rien n'a été fait et il ne fera rien. Et l'événement en question, on a bien vu le problème qui s'est posé lorsqu'il a été pris en photo devant cette femme qui s'est voilée avant de prendre la photo. Donc, voilà, pour moi, il n'est pas question de travailler avec le président Macron. – Pas de guerre des généraux en vue ? – Ben, j'espère que non, j'espère que non. En tout cas, ma candidature est soutenue par d'autres généraux, ça, c'est une évidence. – Eh ben, écoutez, on va suivre cette actualité avec vous. – Nous suivrons cela et puis… – Vous serez le bienvenu, nous suivrons. – Absolument. – Jusqu'en 2022, toutes les initiatives venant de tous les horizons, de façon à vous tenir au courant. – Donc, vous comprenez bien que j'étais bien dans mon coin, si je puis dire, à continuer à écrire, mais là, voilà, je ne me suis jamais, en me rasant, jamais pensé candidat. Voilà, c'est arrivé, c'est comme cela, et puis maintenant, eh bien, nous allons, je vais assumer. – Jusqu'au bout. Merci beaucoup, Général Antoine Martinez. – Merci. – Merci à vous. – Merci à vous.